je suis en train d'étouffer je sais pas pourquoi j'ai décidé de m'habiller tout en marron et noir aujourd'hui d'ailleurs mon sous foulard c'est des articles sur la h1n1 je sais pas pourquoi ah là là et dites pas à ma soeur que je lui ai pris des affaires bref ça se met on est en dioule je me suis revinée bordel coucou les amis j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien j'espère que tout se passe bien dans votre vie je dois avouer et je vais vous faire le update aujourd'hui même si je pense que cette vidéo sortir à la fin du mois parce que apparemment c'est ce qui se passe avec mes hauls ça sera à la fin du mois j'ai oublié de fermer la fenêtre donc en fait ce qui se passe je vous raconte un peu ma vie pendant que je ferme la fenêtre on est d'accord je sais pas si vous avez remarqué mais ma voix est de plus en plus grave pourquoi je suis en train de muer c'est la troisième fois de ma vie que je mue mais je sais pas mais en fait ce qui se passe c'est que je suis vachement occupée avec les cours j'ai plus trop le temps pour moi j'ai plus trop le temps pour booktube donc ce que je fais est ce que j'avais déjà commencé à faire depuis longtemps c'est au début du mois je filme énormément de vidéos et puis je les monte et puis voilà et j'ai tendance à avoir beaucoup de retard dans tout ça notamment hier j'ai filmé même s'il sortira demain la vidéo l'update lecture le plus vraiment chaotique de l'histoire de mes updates lecture j'étais vraiment je venais de finir mes cours donc j'étais maquillée pour le cours donc absolument pas aussi maquillée que ce que je suis maintenant et j'étais en pyjama donc juste pour que vous sachiez et puis après j'avais des urgences à gérer aujourd'hui c'est le même délire sauf que j'ai eu le temps de m'habiller de me maquiller parce que je vais aller me faire du vernis parce que c'est la semaine indisposée mais bref aujourd'hui petit update une minute sinon vous ça va bien franchement et dites moi votre vie ça se passe comment ça fait toujours plaisir d'envoyer des messages et de recevoir des messages des commentaires et tout je réponds pas souvent rapidement mais des fois je suis très active donc n'hésitez pas aujourd'hui en fait je vais me baisser un petit haul ok c'est pas forcément un haul du mois de janvier parce qu'il y a des livres que j'ai acheté du mois de février parce que j'ai acheté des livres en fait en janvier qui sont que j'ai oublié de présenter dans que j'ai oublié de présenter en fait dans mon haul du mois dernier ce qui est complètement débile de ma part je sais pas pourquoi j'ai fait ça je sais pas pourquoi j'ai oublié de faire ça il y a un album il y a un album musique il y a des albums pour enfants il y a des mangas des romans et j'ai juste trop hâte de vous en parler il y en a que j'ai lu dedans et ça fait j'ai trop hâte de vous en parler en fait je sais pas lesquels j'ai présenté il y en a que j'ai reçu du coup fin janvier et je sais pas si je les ai présenté dans mon haul d'au février ou pas du tout et si je les ai présenté dans ma pâle sachant que j'ai filmé ma pâle un truc un jour parce que ça devrait aller ok d'accord du coup on va commencer par les premiers arrivés premiers servis vous entendez aussi mes pieds toucher le sol vous inquiétez pas mais du coup j'ai reçu deux mangas de chez taifu je sais pas si j'en ai parlé dans mon haul ou pas du tout je crois que j'ai parlé d'enzo de mother spirit mais du coup il ya ces deux titres là que j'aime beaucoup et j'en ai parlé dans mon update lecture c'est des mangas assez pas problématique il ya des aspects franchement ça mérite énormément de trigger warning donc on a de monster exposed de au gale et tout un naka qui est une mangaka que j'aime absolument d'amour celui ci je dirais pas que c'est un spin-off ça peut se dire comme une histoire à part mais ça parle en fait de notre cher à yashida du coup cher je sais pas trop qui en fait battait son copain à une période et donc qui essaie en fait de de se changer un peu de de faire en bref il est hanté par ce qu'il a fait et donc il essaie de se changer et il a il trouve quelqu'un il a peur en fait de lui faire du mal ce genre de choses franchement ça parle de sujets super lourds mais je trouve très intéressant et au gale et susanaka est une mangaka que j'aime beaucoup elle a tendance à faire des scènes smots qui sont très très hardcore et j'ai tendance à les passer c'est pas tendance 99% des cas je les passe et franchement c'est vraiment des sujets super intéressants notamment elle a fait des unsignes que j'ai en italien qui aussi parle du coup de penser son négé ou pas du tout mais en fait avoir le coeur de la personne en face il ya vraiment des passages qui sont très intéressants elle a fait escape journey que j'aime énormément donc voilà au gale et susanaka j'aime non seulement son style de dessin mais aussi des histoires dont elle parle ensuite du coup le troisième volume de remnant junjin oméga verse donc c'est du oméga verse alpha beta delta omega et et c'est du m preg donc le l'homme peut tomber enceinte avec avec monster exposed c'est de la torture et du coup franchement tu vois si vous pouvez le voir correctement mais du coup voilà le style de dessin de cette mangaka donc hana hazumi est juste absolument magnifique il ya aussi du coup caroline chan donc caroline segara qui en a parlé et franchement ouais c'est de là c'est des mangas qui sont assez hard dans le sens non seulement dans le smote mais aussi dans l'histoire et dans certains propos mais celui ci en fait je suis très mitigé mais je sais pas pourquoi je suis attaché je j'avais lu le premier celui ci c'est là c'est un autre couple de l'univers j'avais vu le premier couple j'étais absolument pas fan celui ci je le préfère parce qu'ils sont tous les deux tête dure mais il ya aussi l'aspect en fait il ya aussi du coup ce problème de consentement dans les ya et de toute façon il ya une vidéo qui va sortir par rapport à ça mais du coup ça et le fait que il ya tous cet univers en fait oméga verse qui se joue dedans et qui fait que les a une idée de consentement qui est complètement genre flouté à cause de bas du coup l'univers oméga verse ensuite on a on va changer complètement de registre là pour le coup deux albums enfants maya de du instagram hit my books m'avait parlé de celui ci un soir à maveur voyant mais ça j'ai trop envie de celui de le lire parce qu'en fait on est à la chasse aux albums avec des représentations musulmanes pour ramadan et du coup elle a trouvé celui ci avait dit ouais c'est introuvable je peux le trouver nulle part et je suis partie sur le cycle livre je l'ai trouvé je l'ai acheté ouais et donc il est là et c'est des bonbons pour aïcha c'est de elie van der linden et de suzanne dideren donc je pense que c'est des belges et donc voilà je les vois du coup ça se voit que j'ai acheté en occasion ça vient d'une ça vient d'une médiathèque mais voilà le livre est là et je suis trop hâte enfin je l'ai déjà eu à plusieurs reprises mais juste j'ai trop hâte d'en parler pendant l'omden l'omden c'est rapatant ensuite un autre ordre il est trop bien je crois que je l'ai acheté en décembre j'ai reçu en janvier et je pense pas d'en avoir parlé c'est amazir c'est une bd justement pour enfants également et ça parle du coup d'une petite berbère donc amazir ça veut dire berbère imaziren c'est le pluriel temazir c'est le féminin je vous parle de mes minimes connaissances en berbère et du coup ça parle d'une petite fille temazir et donc ça parle de son histoire dans son village et c'est juste trop bien parce que non seulement le style de dessin est juste je me suis fait taper par le livre c'est pas grave si je me fais taper par ça je pardonne mais le dessin est juste fabuleux c'est à l'aquarelle je crois ou à la peinte je pense que c'est l'aquarelle et c'est juste trop bien ça parle de dirhia ça parle de elle et de sa culture de son village je l'ai lu aussi et je l'ai adoré et il ya aussi à la fin ce que j'ai trop aimé il ya du coup ça parle de dirhia et ça parle aussi de certains certains instruments utilisés à base d'argile et il ya le mot en berbère il ya aussi quelques du coup ça parle un peu de la légende de l'histoire de dirhia et il ya aussi du coup saurais tu parler avec dirhia donc il ya du vocabulaire en berbère en arabe et et c'est trop bien enfin il précise en fait les mots qui sont d'origine berbère et les mots qui sont d'origine arabe j'aime pas trop le terme berbère parce que ça vient de barbare mais c'est dedans et c'est le mot officiel ensuite on a je parlerai de la musique après ensuite on a ces livres là donc ça c'est un sp que j'ai reçu de la part de des hayats et fille et c'est trop bien j'ai trop hâte de lire j'ai envie de lire le plus vite possible j'attends juste que sou maya donc maya et ma books le reçoivent pour qu'on se fasse une petite lecture commune ça parle d'une jeune fille donc le titre c'est pour mes girls et ça parle d'une jeune fille qui habitait dans le 94 dans le val de marne et qui du coup va devoir déménager en ardèche elle a ouais quand nada de 17 ans apprend qu'elle va devoir quitter son 94 94 natal pour un petit village ardéchois rien ne va plus et donc ça parle de ça et j'ai lu un peu la fin parce que c'est mon habitude j'ai lu la fin et franchement pour l'instant l'histoire m'a l'air super pas mal je suis la couverture est mignonne c'est je crois c'est imanis world qui a fait cette couverture de toute façon tous les noms seront en barre d'infos et j'ai juste trop hâte de lire parce qu'ils m'intéressent trop de la représentation maghrébine et ça me rappelle aussi du coup et le diode qui est donc la bouctillesse qui avait demandé des livres avec la représentation maghrébine et de banlieue écrite par des maghrébines et d'issues de la banlieue aussi et elle avait rien trouvé et directement genre je crois le soir même ou le quelques jours après je reçois un message de Hayat qui me dit ouais ça te dit je t'ai pas est ce que la question se pose même ensuite il y a pas mal de livres que j'ai acheté en période de solde et j'en ai vachement profité donc ces livres là et je vais pas vous mentir pour tout ça j'en ai pour moins de 20 euros enfin je pense 20 euros ok on va dire 20 euros 95 parce que j'ai acheté celui-ci après parce que ça c'était 19,90 ou un truc comme ça et j'ai acheté celui-ci à 1 euro mais bref on a je suis partie du coup il y a mon vlog avec ma copine je vais pas dire son prénom je sais pas si j'ai dit son prénom mais je vais pas dire son prénom j'ai gardé un peu sa vie ananime du coup avec Soumaïa on fait un trio et ça fait exposer parce qu'on est des clowns donc j'ai acheté on est parti à Galignani à W.H. Smith et donc ces deux-là viennent de là parce que ces livres sont en anglais on va commencer par Galignani donc Galignani j'ai acheté deux livres en solde il y avait une section où les livres étaient à 1 euro donc c'est vraiment régulièrement des livres soldés et genre à 1 euro après trouver ce qui vous intéresse mais en jeunesse c'est très rare de trouver des soldes je sais que j'avais acheté un livre là-bas soldé et c'était tout et c'était par chance et c'était le deuxième volume d'une histoire d'une série donc bon voilà donc j'ai acheté The Incendiaries de R.O. Kwon j'ai fait un mini haul dans mon vlog mais voilà il est là ça parle d'une coréenne qui rentre dans un groupe dans sa fac qui en fait une secte en rapport à la corée du nord voilà je voulais lire pour le nouvel an lunaire readathon mais je pense que je vais le lire à part un autre jour où je suis vraiment à fond dedans et dans le mood pour ce genre de choses mais voilà donc représentation coréenne ensuite j'ai acheté aussi du coup The Queen of Catway de Tim Carther et ça parle de Fiona Mutesi donc j'en ai parlé dans mon update lecture qui est un peu chaotique et franchement c'est une histoire fascinante du coup sur une championne d'échecs qui est issue d'un village d'un slum en Afrique et donc voilà c'est l'histoire donc de Fiona Mutesi et de Robert Katende et c'est juste ce livre est fascinant et genre vraiment j'ai tellement de respect pour eux c'est trop bien et bon ok d'accord c'est écrit par Tom Carthers mais il y a des photos qui illustrent vraiment des photos de ce qui était par exemple là on a eu des photos genre quand voilà regarde Gloria Gloria was four when Robert Katende selected her to become nine-year-old Fiona Mutesi's first choice tutor oh my god c'est trop bien c'est trop mignon et donc voilà et il y a aussi des lettres que Fiona écrit à sa mère enfin des trucs comme ça et c'est juste trop bien il y a des trop mignon et donc ensuite ça c'est du WH Smith WH Smith c'était du moins 70% sur les livres malheureusement c'est plus depuis le 12 février je voulais y retourner pour acheter d'autres livres autant pas acheter parce que c'est des soldes plutôt parce que ça m'intéresse et vraiment c'est des livres qui m'intéressent notamment ces trois là qui étaient dans la wishlist depuis un bon petit temps donc voilà et puis celui-ci que j'ai trouvé et qui m'intéressait qui était à peu près dans le même délire que The Incendiaries et puis je me suis avec Good Girl je suis rentrée dans les thrillers et ça me donne trop envie d'en relire donc voilà The Good Fan de Yoo Jung Jung et ça parle du coup de Yoo Jin qui est un enfant modèle un étudiant modèle qui va complètement se réveiller avec du sang sur lui et on comprend pas ce qui se passe ok notre présentation coréenne du coup ensuite dans la jeunesse on a Boy Meets Hamster qui est sorti en français que j'ai vu sur Boys Loveology et j'en ai parlé aussi dans mon vlog et du coup c'est de Birdie Milano et ouais je voulais quand j'étais partie en Angleterre avec avec l'une de mes meilleures amies j'étais partie en Angleterre pour la rare de Londres et on est parti à Gay's The World qui est Gay's The World qui est du coup une librairie LGBTQI plus friendly enfin LGBTQI plus du court même pas friendly et donc je le voulais et en fait j'ai acheté un livre qui lui ressemblait et c'était Alex in Wonderland et j'étais persuadée d'avoir acheté les deux en même temps alors que pas du tout donc voilà voilà donc très intéressant je préfère pas lire les résumés ensuite on a All The Things We Never Say de Yasmin Rahman que j'ai voulu acheter depuis très très longtemps parce que c'est par une autre Smith Juman Voilet et je me suis dit pourquoi pas ça parle bon après trigger warning ça parle d'anxiété, tentative de suicide, dépression voilà et c'est en fait une application qui rassemble les gens qui souffrent de tout ça pour en parler et aller mieux et ensuite un jour elles vont prendre une décision il y a quelque chose qui va arriver et tout va basculer donc voilà j'ai trop envie de le lire je sais pas j'ai pas trop lu de revue par rapport à ça c'est surtout aussi parce que l'autrice est musulmane je ne vais pas se mentir mais voilà et ensuite un livre qui est trop trop intéressant et que je veux depuis enfin j'ai toujours voulu lire des livres comme ça depuis l'année dernière avec ce qui s'est passé les mouvements Black Lives Matter c'est Black Lives Matter When They Call You a Terrorist Black Lives Matter mémoire c'est de Patrice Kullars et Asha Bandele et donc ça parle du coup c'est un mémoire sur le fait de faire partie du mouvement Black Lives Matter et que le gouvernement ou les personnes anti-mouvement BLM les retourne comme des terroristes voilà de toute façon c'est toujours comme ça quand il y a quelque chose d'éperçu problématique et qui puisse changer ben ça passe comme terroristes et j'aime trop en fait dans la couverture là franchement c'est trop beau et donc ça dit I'm a survivor I'm a star dust et c'est trop bien et voilà donc ça et franchement je suis super contente de mes achats c'est vraiment tous des livres qui m'intéressent énormément et genre que j'aime d'amour genre vraiment je suis trop contente je sais pas du coup de ce que j'ai acheté et du coup oh j'ai craqué j'ai craqué et je lis aussi comme un livre donc je vais le mettre dans mon hall c'est l'album Lonely de B1A4 et c'était la couverture avec Sandel et Sandel est l'amour de ma vie je vais vous expliquer une chose je pense que j'avais fait un post du coup en rapport avec moi et mon amour pour B1A4 et le fait que je réécoutais leur musique surtout qu'ils en avaient sorti dans l'octobre novembre qui est like a movie et leur album c'est origin j'ai toujours voulu enfin j'ai voulu acheter origin 25 euros c'est assez cher pour moi celui-ci j'ai trouvé en occasion et donc je l'ai clairement acheté il est juste canonissime genre vraiment c'est un magazine en fait avec leur enfance et tout et de toute façon je le détaille vraiment dans le vlog mais ouais franchement il est canon et puis ça me permet de réviser un peu mon coréen il y a certains passages en anglais mais voilà il y en a un autre que je voulais absolument mais il a été vendu je le sais mais bon c'est pas grave mais bref voilà et donc quand j'ai regardé la date ça m'a fait trop bizarre parce que janvier 2014 j'étais là quand le clip était sorti et j'étais genre bref je l'ai suivi depuis 2011 mais ça me choque toujours autant enfin ça fait 10 ans quand même que mes bébés bref ça fait trop plaisir et donc voilà j'ai reçu ça et franchement je suis vraiment contente de tout ce que j'ai acheté comme d'habitude le passage où je range tout et vous voyez soit mes fesses soit mon dos et franchement je suis trop contente de mes achats et de mes réceptions franchement ça fait trop plaisir de... voilà mon foulard qui cache tout mais oh mon dieu je les aime trop tous oh mon ça fait trop plaisir d'avoir tout ça et juste trop hâte de les lire bon je sais que par exemple j'ai lu The Queen of Cat and Way j'ai lu l'album j'ai lu les albums pour enfants j'ai lu les mangas et franchement genre mes bébés et donc j'ai trop hâte de lire le reste et j'espère ne pas être déçue sinon ça finit en un haul hein qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mais ouais trop contente de mes achats je sais pas s'il y a des choses vous dites moi ce que vous vous avez acheté parce que du coup je vous dis que ce qui vous intéresse dans cette liste mais vous qu'est-ce que vous avez acheté est-ce que vous avez pu profiter des soldes niveau livres bon en France c'est pas trop ça et franchement par chance j'ai vu qu'en fait ces deux ces deux enseignes anglophones bah c'est des soldes en France c'est pas trop 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 mais il y a toujours en fait des options mais si vous voulez en fait je comptais faire ça je crois que je vais le faire un jour pour sûr je sais pas pour mars je pense que ce sera pour avril ou pour mai mais vraiment je dépense pas beaucoup en livres je peux passer pour une fille qui achète énormément mais non je peux pas me permettre d'acheter vraiment beaucoup la quantité fait peur mais en vrai en prix je suis très très bien donc je vous donnerai mes conseils quand je le pourrai quand j'aurai rassemblé autant d'informations que je veux parce que en fait je passe par trop trop de sites je passe par plein de plein de trucs pour pouvoir gagner un maximum donc je vous dirai ce que je fais mes techniques mes conseils si vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez pas je crois que je vais mettre ça dans la communauté vers fin mars début avril mais voilà donc c'est mes livres qui sont absolument trop bien étalés là c'est absolument fabuleux genre c'est trop de couleurs c'est beau je suis émue je suis joie je suis amour mais bref voilà mes achats et vous dites moi ce que vous avez acheté et si dans ces livres là il y en a qui en fait qui vous font l'oeil et que je sais pas moi que vous avez lu ce que vous en pensez n'hésitez vraiment pas à me dire tout ça désolé encore il n'y a pas vraiment beaucoup d'anglais mais il y a quand même de l'anglais Amazir attendez ces titres là franchement si ça va au final ces titres là sont tous en français on a du coup Des bonbons pour Aïcha qui est du coup qui parle de l'Aïd on a Amazir on a The Queen of Cat and We qui est aussi en français je crois que c'est la reine de Cat and We on a Pour mes Girls qui est en français The Monster Exposed le titre est en anglais mais le livre est en français Remnant June GMA Omegaverse et The Boy Meets Hamster Boy Meets Hamster de Birdie Lilano de toute façon les titres seront en barre d'impôt avec les noms d'auteurs donc si vous voulez chercher s'ils sont disponibles en français j'irai chercher de mon côté les titres aussi donc je les mettrai aussi avec un slash mais voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu vous avez passé un du moment sympathique avec moi je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous vraiment je vous souhaite de manière que du positif je me suis rendu compte que mes outreaux me faisaient du bien donc je vais faire ça j'aime trop dire les bonnes paroles ça me fait trop plaisir mais j'espère que vous passez un bon moment je vous fais de gros bisous bonne semaine bon week-end bon appétit bonne nuit que du plaisir de la réussite de bonne lecture et que du positif dans votre vie je vous fais de gros bisous ciao oups